Chalome Toujours en unisson de cœur et d'esprit Avec tous nos anges gardiens Avec tous les saints et les saintes du ciel En ce matin, une question nous est posée Nous attendons le Messie Nous attendons l'Emmanuel, Dieu parmi nous Mais en ce matin Il nous demande comment nous l'attendons Comment est notre cœur Comment sont nos maisons Comment sont nos relations avec le prochain Comment sont nos foyers Comment voulons-nous l'accueillir Est-ce dans l'humilité de ce qu'il est Une grande humilité Et comme Marie dans l'abandon, dans l'obéissance Et dans l'acceptation de la volonté du Père pour sa vie Sachant qu'elle avait une vie toute tracée Avant que l'ange Gabriel ne vienne à elle Pour l'apporter le message Et en ce matin, voilà les questions qui nous sont posées Et dans ce questionnement La bienheureuse Vierge Marie nous demande d'implorer La miséricorde de son Fils Le pardon Car nous sommes remplis de toutes choses Remplis d'iniquité De par la pensée De par la parole De par nos actes qui sont parfois manqués Vis-à-vis du prochain Et en ce matin Pendant que nous vacons à nos occupations Pendant que l'éternel Dieu Vient renouveler le souffle de vie en nous Qu'il vient renouveler encore Le don gratuit de la vie en nous Pendant qu'il nous donne encore Ce nouveau jour Ce soleil Qu'il nous donne de pouvoir voir De pouvoir entendre De pouvoir parler De pouvoir sentir toucher et marcher Il nous demande également dans cet élan De pouvoir implorer Sa miséricorde Afin que nous puissions l'accueillir Dans un cœur disposé et disponible Que nos foyers soient disponibles Que nos foyers soient disposés Dans de bonnes conditions Pour pouvoir l'accueillir Que nous soyons vraiment prêts A accueillir ce Messie comme il se doit Pas dans la méchanceté Pas dans les injures Pas dans le rejet du prochain Mais dans la bonne charité La vraie charité La vraie humilité Dans le partage Dans le don de soi Voilà ce que l'Emmanuel nous demande Voilà ce que l'Emmanuel nous demande en ce matin Voilà pourquoi bien aimé De là où tu es Avec tes mots Demande juste la miséricorde de Dieu La miséricorde de l'Emmanuel Demande à ce que la bienheureuse Vierge Marie Viens t'aider en ce matin A accueillir cette miséricorde Cette paix de notre Seigneur Que ferais-je moi pécheur Pour obtenir ton pardon Que ferais-je moi pécheur Que ferais-je moi pécheur Pour obtenir ton pardon Que ferais-je moi pécheur Pour obtenir ta grâce Que ferais-je moi pécheur Pour habiter ta maison Que ferais-je moi pécheur Pour habiter ta maison Que ferais-je moi pécheur Pour habiter ta demeure Que ferais-je moi pécheur Pour habiter ta demeure Que ferais-je toi pécheur Pour pouvoir habiter la maison De l'Emmanuel Que ferais-je toi pécheur Pour pouvoir obtenir La grâce et les bénédictions De l'Emmanuel Ne serait-ce pas mieux D'implorer sa miséricorde Dans la vérité tout entière De ce qu'il est Dans l'humilité tout entière De ce qu'il est Car c'est là-bas qu'il réside Car c'est là-bas qu'il nous attend C'est là-bas qu'il nous veut Que ferais-je moi pécheur Pour obtenir ton pardon Que ferais-je moi pécheur Pour obtenir ta grâce Que ferais-je moi pécheur Pour habiter ta maison Que ferais-je moi pécheur Pour habiter ta maison Qui rie, qui rie, qui rie, qui rie, qui rie Qui rie et l'éle ? Qui rie et l'éhissonne à toi L'Emmanuel de nos vies Christ est l'éhissonne à toi L'Emmanuel le Dieu parmi nous En ce matin C'est humblement Que nous venons à toi Implorer ta miséricorde Pour nos vies Implorer ta miséricorde Pour nos foyers Implorer ta miséricorde pour nos familles alors que nous t'attendons. Implorez ta miséricorde Seigneur pour toutes ces personnes qui se sont éloignées de toi. Implorez ta miséricorde Seigneur dans tous domaines et compartiments de nos vies qui ne confessent ni ton nom ni ta seigneurie. Seigneur, aie pitié de chacun de nous, aie pitié de nos maisons, aie pitié de nos foyers, de nos familles, de nos nations Seigneur car nous avons besoin de t'accueillir comme il le faut dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans le partage, dans le don de soi car c'est ce que tu es et c'est ce que tu représentes pour nous. Être charité pour les personnes vulnérables, être charité pour les personnes dans le besoin, être charité dans nos foyers, dans nos familles, pour nos époux, épouses, pour nos enfants et même dans nos lieux de travail. Alors prends pitié de nous Seigneur et par Marie nous te supplions et pitié de tout un chacun de nous Seigneur. Accorde ta miséricorde à tout un chacun de nous Seigneur. Nous te supplions. Sans ta paix nous ne sommes rien. Sans ta paix nous sommes égarés Seigneur. Et c'est en toi que nous nous confions. Alors prends pitié Seigneur. Prends pitié de tes enfants Prends pitié, prends pitié, prends pitié de tes enfants Prends pitié, prends pitié de tes enfants Pardonne-nous, oh Jésus Oui Seigneur, prends pitié de tes enfants Pardonne-nous, prends pitié de nos maisons Pardonne nos actes manqués Pardonne nos mauvaises pensées Prends pitié de tout un chacun de nous Et c'est dans ce télan de miséricorde Avec la bienheureuse Vierge Marie Seigneur Que nous t'adressons cette prière en ce matin Alors Maman Marie, en ce matin Nous t'implorons également Et nous te prions Et nous t'appelons Viens et intercède pour tout un chacun de nous Afin que nous puissions obtenir La miséricorde de ton Fils bien-aimé Notre Seigneur Jésus-Christ Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus, le fruit de votre sein est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Alors, bien-aimé, porteur de grâce Rachété de Dieu Dans ce télan de miséricorde Je te souhaite de passer Une agréable journée Une agréable journée Et nous avons ainsi prié Dans le nom du Père, du Fils Et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada